bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolive télévision nous sommes le mardi 26 septembre 2023 bonjour à monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale comment tu vois non ça va sont vraiment bon et difformes tout va bien tout va bien malgré les intempéries mais quand même ça va la nouvelle est que hier quand même à massy si il ya eu les ennemis qui voulaient s'aventirer heureusement nos compatriotes ont réagi dans l'urgence et ils ont repoussé l'ennemi au retard de nuire je pense que les combats doivent se poursuivre on ne peut pas s'arrêter avant que l'ennemi ne puisse rentrer chez lui au rwanda par sa goma quand même c'est calme et n'y a pas eu de bruit des bottes sauf quelques cases isolées mais quand même à goma ça va à retour aussi vous savez il ya toujours de la peur l'ennemi les terroristes rwandais rdf ils ont passé la journée du 24 en tennis civil et nous l'apprenons encore que tous ces matériaux plupart entre eux étaient en tennis civil et ils se concentrent dans les centres où il ya beaucoup de personnes dans les buts d'empêcher les efforts d'essayer d'attaquer c'est qu'ils pensent que déjà comme il ya l'ultimatum qui a expiré et pensent que toujours l'armée toujours au zénith et mobiliser c'est que cette mobilisation générale fait toujours peur du côté des agresseurs nous l'avions encore appris et c'était aux environs de 19h 20 heures que les agresseurs commençaient à traverser la frontière pour venir ici chez nous congo je crois que les autorités ont pris des mesures vous savez ils apprêtent toujours les mêmes chemins je crois qu'il y aura un bon moment où ils vont il y a un bon moment où ils vont les gérer de ne plus passer sur ces chemins la milice nouvellement créé à niragongo ipc a livré en tout cas ce premier combat hier lundi à niragongo proche de goma il faut préciser que les affrontements ont été signalés lundi soir dans les niragongo au nord de la ville et goma les sources placent renseignent qu'il s'agit s'agissait des éléments rébelles du groupe armé à pc l'est ce qui s'est affronté à la milice nouvellement créé dans cette partie du pays ces derniers s'est disputé en tout cas les contrôles des villages des canyama au roi et quand même routine indique ce même sur ce qui rapporte qu'il perd envahit la population qui commençait en tout cas à vider la zone alors que la plupart des déplacés venus des endroits de niragongo et retour ont trouvé réfugié dans cette zone et risque élevé de les voir se vider ses goma si cette situation n'est pas contenu à l'heure de l'analyste indépendant en fait je ne voulais même pas y revenir puisque ce sont des enfants de la maison qui se sont battus la chose que nous regrettons puisqu'il risque de qu'ils aient perte en vie humaine chose que nous ne voulons pas exactement chose que nous ne voulons pas puisque bientôt là nous devons accompagner l'ennemi jusqu'à celle jusqu'à celui c'est que nous voulons faire traverser l'ennemi la frontière et voir même poursuivre l'ennemi au delà de ces deux au delà de notre de notre frontière nous condamnons quand même ses comportements puisqu'on ne comprend pas pourquoi nous pouvons avoir les mêmes ennemis nous avons l'ennemi commun et puis se battre entre nous c'est quelque chose ignoble et quelque chose qu'on doit condamner à tout prix heureusement l'autorité compétente a pris des mesures dans l'urgence et ces gens ils étaient obligés que tout le monde était obligé de rentrer dans leur logique naturelle je pense qu'il y a d'autres mesures qui sont en train d'être prises puisque comme je l'ai toujours dit comme le disons toujours le vêt du chef de l'état c'est de voir tous citoyens qui veulent servir sous les drapeaux intégrés l'armée le vêt du chef de l'état c'est de voir les armes se taire et qu'on laisse la place à la paix je pense que le gouverneur militaire a déjà fait cet exercice pour rencontrer ces leaders de différents mouvements armés différents groupes de wasalendo pour les processus de désarmement et réinsertion sociale c'est pourquoi je pense qu'il n'est pas évident que nous puissions créer des blessés entre nous qui vont rester des blessés éternels or l'ennemi est là c'est que nous devrions avoir les blessés du côté de l'ennemi mais pas du côté de notre communauté c'est pourquoi l'autorité a dépêché des mesures a dépêché des personnes avec des mesures qu'ils ont déjà prises pour éviter qu'il n'y ait plus affrontements entre les factions de jeunes d'autodéfense wasalendo alors on parle de cette actualité c'est le sujet fort de cet entretien grâce à la bénédiction de la force régionale de léa c'est l'ougan n'aurait dépassé les bombes frontaliers avec la rdc dans la localité des boussants à des boussants à amour au nord de la cité de bounagane en territoire de retour ce qui fait qu'il a l'air de ses perds déjà quelques centimètres du pays à l'air de la société civile cette même source précise que les habitants sont privés de leur plantation et interdit d'accéder à l'air chat en fait je pense qu'aujourd'hui avec l'avancée technologique c'est je crois qu'ils sont en train de perdre le temps puisque nous n'allons pas oublier là où nos frontières étaient à moins qu'ils puissent extréminer toute la population vivant dans les boussants à et aussi pour moi il est difficile de les confirmer ni de l'infirmer dans l'essence vous le connaissez tous que c'est pas excusez dans le sens où vous le connaissez tous que la république n'a pas accès sur bounagane et retour c'est que moi je crois je ne peux appeler aux autorités de s'approprier cette alerte mais aussi de devoir d'aller gens comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation ce qui est comme vous le savez les assez majoritairement c'est là qu'ils sont à retour c'est c'est les kenyans et les ougandais pour vous les savez que c'est presque c'est une même communauté et nous personnellement nous avons du mal à y accéder pour que nous puissions infirmer ni confirmer c'est que nous attendons comment est-ce qu'il y aura la résolution d'abord de cette problématique liée à l'agression notamment cette guerre nous est imposée par les rwandais et les terroristes rwandais rdf 1 23 c'est après ça que nous allons revoir toutes nos frontières s'il ya là où on a déplacé ligne de nos bornes comprenez que nous devons réagir vigoureusement puisque la rdc reste indivisible et vous savez qu'il ya les principes internationaux dans les relations internationales d'ailleurs l'intangibilité des frontières ce que n'il ne peut se prévaloir les droits déplacer la borne délimitant les deux pays c'est que je crois ce sont déjà d'enfants que nous allons c'est lesquels nous allons remédier dans l'urgence non ça c'est depuis la nuit des temps c'est pas l'ouganda c'est léa beaucoup de pays qui cherche à s'aventir et amenant ça l'intégrité territoriale en fait ça c'est une provocation qu'elle que l'ouganda cherche vis-à-vis de la rdc mais comprenez nous allons y revenir et nous allons trouver des solutions dans l'urgence beaucoup de pays il ya eu l'angola qui avait fait cette aventure il ya eu la zambie qui avait fait cette aventure c'est aujourd'hui l'aventir de l'ouganda c'est les rwandais qui cherchent à prendre une partie par force tout ça c'est puisque ils pensaient que nous avons toujours cette force ou bien la puissance publique affaiblit aujourd'hui nous avons une puissance publique à mesure de faire la guerre n'importe contre n'importe quel pays c'est que l'ouganda il se fatigue pour rien puisque nous allons revenir quand on va chasser ces gens ça sera l'occasion de remettre nos bornes partout là où ils étaient c'est compliqué parce que la force qui est venu pour aider la rdc mais on a l'impression qu'elle travaille aux côtés de l'ennemi non depuis qu'elle est assez travail pour la rdc ils étaient venus pour leur propre mission ils sont en train de réaliser leurs propres missions mais nous quand même je pense que nous allons trouver la solution dans l'urgence attendez nous sommes presque à la fin du nez vient moi c'est que ça reste que deux mois pour que ce genre est ici et les deux mois c'est pas encore les trois mois c'est pas encore signé c'est que à n'importe quand la rdc peut se réveiller dire que c'est garantie puisque jusque là il fallait qu'ils ont des ministres de défense de ces pays membres mais jusque là cette réunion ne s'est pas encore tenue c'est que jusque là ils sont là d'une manière provisoire et qui peut partir à n'importe quand moi je pense nous avons déjà compris quelle est la volonté de nos pays voisins qu'elle qu'est ce qu'ils veulent comment est ce qu'ils aimeraient voir la rdc devenir et nous devons prendre des mesures chez nous voir comment est ce que nous devons répondre à leurs provocations puisque nous devons commencer à vivre coup sur coup nous sommes hospitaliers oui mais nous devons apprendre que nous comprendre que notre hospitalité ne doit pas être notre signe de faiblesse à chaque chose à son temps les musiciens les chans chaque chose qui a le débit doit avoir la fin je crois que nous avions compris nous sommes à ces matières maintenant de comprendre puisque on vivait toujours en guerre avec ces gens sans que nous soyons en alliance avec eux mais aujourd'hui nous sommes en alliance avec et mais ils jouent toujours les jets d'autriche je joue toujours les jets d'autriche mais nous allons trouver aussi quelle est la face puisque lorsque vous vivez dans une maison avec un serpent si vous ne voulez pas tuer les serpas il faut s'accommoder soit au comportement du serpent ou bien imposer les serpas s'accommoder à votre comportement nous savons que nos voisins sont des amis belchanges des zones à tout moment mais nous aussi nous avons déjà développé une autre politique et je crois c'est ça la politique que nous allons imposer à la région de gralac c'est que moi comme citoyen je m'en veux c'est de voir la guerre se finir de voir les autorités rétablir l'autorité de l'état s'il est en dit de l'intégrité territoriale et me laisser vaquer librement à mes occupations mais comme nous sommes encore tous menacés puisque la protection de l'intégrité territoriale relève du devoir citoyen et du devoir patriotique c'est que tous nous sommes obligés de nous réunir et de nous unir pour mettre l'ennemi à l'extérieur je ai toujours dit être opposant tu peux toujours contribuer au développement de votre pays être au pouvoir votre devoir c'est de contribuer au développement de la république pas conserver le pouvoir le plus longtemps possible être citoyen averti ou bien être citoyen instruit être un bon citoyen c'est de contribuer aussi au développement de votre pays et les développements c'est dans beaucoup de secteurs le développement c'est pas seulement aller aux élections c'est pas seulement la liberté d'expression c'est aussi comprendre que les pays qu'on doit développer est menacé et que nous devons sauver ces pays attention la fierté de l'homme congolais c'est de voir que nous avons aussi un si grand pays c'est parmi notre histoire et nous ne pouvons pas accepter que notre pays comme les étrangers le transforme en disant que comme on n'y a pas à tembo ou en africa en africa en africa en africa en africa en africa on ne peut pas accepter que cet état d'âge puisse se concrétiser nous devons accepter de nous sacrifier nous devons se déployer bec à ongles pour que notre frontière nos frontières restent intangibles la fierté c'est quand on a un grand pays c'est ça cela fait partie de notre fierté vous savez le sérieux problème est que certains de nos jeunes compatriotes ont accepté de rester de la distraction notoire il ne comprend pas jusque là que notre héritage commun s'appelle la rdc la rdc m'appartient moi c'est l'héritage que mon grand-père m'avait légué la rdc appartient c'est l'héritage que ton grand-père avait légué la rdc appartient à tous citoyens congolais des pères et des mères à tous citoyens congolais dignes d'être congolais c'est la rdc c'est notre héritage commun et que nous devons tous contribuer à les développer moi je me rappelle il ya un compatriote qui est qui fait partie de notre communauté internationale c'est que c'est notre diaspora quand il parle de la rdc vous allez comprendre il est ailleurs mais il a toujours eu des soucis de voir que le pays n'avance pas il a toujours eu les soucis de voir que les jeunes ont certains jeunes ont accepté de rester de la distraction c'est que certains jeunes font semblant de laisser les combats pour l'intégrité territoriale à la jeunesse de l'est et qu'elles sont dans la distraction notoire c'est pourquoi moi j'ai dit à nos compatriotes nous devons tous nous soulever nous devons tous nous unir je félicite nos compatriotes de kishasa c'est là ils ont beaucoup de temps on s'appelle souvent il ya celle là qui nous fortifie il ya celle là qui demande des informations il ya celle et ça on comprend que quand même il ya une prise de conscience quoi que c'est pas encore effective mais les grands combats que nous menons aujourd'hui c'est cette prise de la conscience nationale je ne sais pas s'il nous faut nous déplacer de l'est à l'ouest pour sensibiliser les jeunes je ne sais pas s'il faut nous déplacer du nord aussi pour que les jeunes puissent prendre conscience mais je pense que là où nous sommes partout là où se trouve un citoyen nous devons comprendre que la mère patrie notre héritage commun est un danger et que nous devons tous participer à son développement attention les gens pensent que le développement c'est de voir construire des maisons d'élix le développement c'est de voir non le développement aussi c'est changer notre mental c'est de changer notre être c'est de comprendre que moi aussi je dois participer soit à la lutte contre les salubrités c'est de comprendre que moi aussi je dois mobiliser mon petit frère mon grand frère à intégrer de l'armée c'est de comprendre que moi aussi je dois sensibiliser mon père de ne pas détourner l'argent lié au paiement des enseignants c'est de comprendre que quand je suis médecin je dois éviter de voler à dévoler les médicaments qui est dans notre pharmacie pour vendre aux hôpitaux privés c'est de comprendre que nous devons tous nous devons mobiliser pour la prise de conscience nationale c'est de comprendre que même si je suis militaire mais je dois éviter de voler la ration des militaires c'est de comprendre que pour les officiers exactement il faut il ya certains officiers il ya certains mais oui mais vous avez suivi comment est-ce qu'ils ont été interpellés à nitori c'est pas moi ils avaient détourné la ration des militaires voyez vous c'est qu'il ya certains officiers il ya certains officiers bon moi ça moi je ne peux pas à l'éprouver j'ai suivi des rapports des rapports acquis en certains officiers quelque chose que moi je vois vraiment je pas que je sais que oui il ya ces officiers affairistes qui collaborent avec l'ennemi ce que je sais que les certains groupes armés à l'époque il s'est laissé manipuler par les rwandais et ils donnaient des minerais les rwandais les données des munitions ça c'est sûr alors la prise de conscience nationale c'est ça l'arme qui va nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur ça marche ça va le président et il fait les appels c'est qu'il dit moi je suis légaliste je fais les droits et endroit vous le présente c'est fait c'est qu'il dit oui c'est ça c'est ça la loi vous l'avez suivi son message vraiment ce qui intéresse d'abord quand il dit que l'on y doit prendre des mesures aussi radicales qu'est décisive et en fait de retirer l'abonnement et envoyer une autre émission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au congo mais ça c'est demander une chose et son contraire donc ça c'est demander une chose et son contraire nous nous sommes déterminés que la monisco puisse rentrer chez eux et c'est horrible d'entendre que c'est lui qui s'appelle président elie appelle qui est une nouvelle force c'est faux archi faux moi je pense que monsieur le président elie par les idées vous devez comprendre que la monisco doit partir et nous ne voulons plus une force étrangère ici chez nous nous voulons voir que les autorités puissent multiplier les moyens conséquents les budgets dotés à notre armée et que ce budget soit au service de l'armée ce que nous voulons voir notre armée être modernisée et que notre armée soit capable de défendre l'intégrité territoriale c'est pas qu'une nouvelle force puisse venir imposer la paix chez nous ils ont été là pendant 25 ans c'est que les autres qui vont venir ils vont faire aussi 25 ans sans rien faire il est grand à tous que nous puissions mettre ensemble à nos idées notre savoir fait qu'est ce que nous devons faire pour que nous puissions assurer l'intégrité territoriale il n'est plus question et il n'en sera plus question qui est une nouvelle force qui viendra sécuriser la population congolaise non c'est pas je crois c'est bon pour lui c'est pas bon pour la population congolaise bon c'est puisque lui il est à kishasa et kishasa il n'a jamais marché contre la monisco nous avons perdu la fois dernière plus de 80 personnes uniquement puisqu'ils demandaient les départs de la monisco et dans les mois passés l'année passée nous avions perdu encore plus de 30 personnes pour demander les départs de la monisco et ils vivent à kishasa ils ne s'intéressent pas à de ces méfaits de cette force inutile notamment la monisco et c'est pourquoi ils disent qu'il faut qu'il y ait une nouvelle force nous qui vivons les affres de la présence de cette force nous connaissons que nous connaissons pourquoi on se bat pour que cette monisco puisse partir c'est que le moratoire accordé au m23 expiré et la population satan des opérations militaires sans complaisance ça c'est sûr et certain malheureusement aussi nos autorités parfois ils se précipitent pour dire des choses auxquelles ne sont pas à mesure de prendre même en compte les ministres tout nous là quand il a tenu ses discours la population en général était très très déterminé et tous vous et d'ailleurs je me rappelle que la journée du 24 la jeunesse on a passé nuit à l'extérieur à la belle étoile non puisque nous voudrions tous veiller voir si l'ennemi cherche à déborder on signale directement notre gouvernement voilà là où se foutront passe mais malheureusement rien n'a été fait ça était comme une déception mais peut-être comme je le dis toujours il y a beaucoup de choses qui se préparent et que la population ne se fatigue pas ces gens ces terroristes rwandais rdf 1 23 la journée du 24 ils ont passé leur journée en tennis civile c'est et il se concentre avec les armes dans des agglomérations où il ya beaucoup de population et c'est dans le but d'empêcher les efforts d'essayer de combattre c'est pourquoi je l'ai toujours dit en africain lorsque dans votre poulain et entre les serpas il faut avoir des mesures qu'il faut utiliser pour que vous ne puissiez même pas battre vos vos poussins alors c'est que mais je crois que même notre gouvernement il prépare beaucoup de choses mais nous voulons voir quand même que notre armée puisse se défendre puisque nous payons des taxes et impôts c'est aussi pour que nous puissions assurer notre sécurité mais lorsqu'ils préfèrent passer simplement des journées ici je crois ça ça décourage un peu mais on ne baisse pas notre morale nous sommes toujours au zénith et nous attendons voir l'ennemi être fixé et ramener chez lui viva ou mort merci à demain on se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro bye bye bye